salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai fait précédemment qui avait fait couler pas mal d'encre une vidéo en fait qui montrait comment utiliser un utilitaire il en existe plusieurs pour décompiler un jeu unity et voir un petit peu tout le code à l'intérieur j'avais mis l'accent justement aussi sur le problème de sécurité c'est à dire quand vous codez des mots de passe ou des choses pouvez voir que du coup tout est en clair et on peut décompiler le jeu et voir tout ce qui se passe à l'intérieur et notamment comment vous avez construit vos méthodes vos fonctions votre algorithme enfin tout est visible donc j'avais fait surtout ce tuto pour vous montrer ça alors il ya eu pas mal de réactions des bonnes en me disant que c'était bien et que ça vous intéresserait de découvrir comment pouvait un petit peu se protéger tout ça sachant qu'il n'y a pas de méthode infaillible et que c'est assez compliqué ou d'aimer des réactions un peu plus moins bonne on va dire qui me demandait même pour certains de supprimer ce genre de vidéo parce que c'est considéré un peu comme du hack mais je répète je répète ça encore une fois j'ai n'ai rien inventé vous allez sur google décompiler un programme et vous allez voir que ça existe depuis très longtemps et il ya beaucoup beaucoup d'utilitaires malheureusement qui font ça donc ici je vais vous présenter une méthode qui va être plus ou moins intéressante malheureusement j'ai pas trouvé d'alternative encore complètement gratuite qui fonctionne bien je continue mes recherches si j'en ai une je voulais mettre à disposition en tout cas je vais vous montrer ici une alternative qui est simple à mettre en oeuvre et ça s'appelle l'obfuscation alors qu'est ce que c'est que l'obfuscation on va voir ça tout de suite ensemble alors pour mettre en scène l'obfuscation j'ai ici créer une petite interface très rapidement un input field qui reçoit un password un bouton pour valider et ici un champ texte qui permet tout simplement d'afficher correct ou incorrect encore une fois ici c'est pour l'exemple c'est pas forcément lié au mot de passe mais ça permettra de vraiment se rendre compte que tout est bien en clair alors pour ceux qui découvrent cette vidéo qui n'ont pas vu la première je vous conseille d'aller la voir j'ai mis un lien en début de vidéo allez voir comme ça vous serez moins perdu alors on va utiliser le même utilitaire mais avant toute chose je vais vous montrer mon script donc ici au niveau du l'événement on clique du bouton je vais chercher ici mon password script qui se trouvait sur le canvas que vous pouvez voir ici et donc je vais exécuter une méthode publique qui s'appelle btn tout simplement alors au niveau du script on va aller voir ça tout de suite ici rien de bien compliqué j'importe le namespace ui pour utiliser les éléments de lui deux champs serialized field qui permettent ici de glisser l'input field et le champ texte une variable privée de type string qui s'appelle password qui stocke azerti en fait c'est le mot de passe attendu et ma méthode publique que vous venez de voir au niveau du bouton ici qui permet de faire une comparaison avec la variable et l'input field et si c'est correct c'est à dire si ça match on écrit correct sinon on écrit incorrect donc là rien de bien compliqué voilà pour ce qui est ici de ma petite scène donc évidemment une petite démo ultra rapidement parce que ça n'a pas grand intérêt à un correct azerti évidemment c'est correct donc le code fonctionne maintenant ce que je vais faire je vais faire un bail tout de suite de mon jeu donc je vais faire un ctrl b vous faites film bad and run évidemment enfin mon jeu de ma scène c'est pas tellement un jeu et ça me permettra de créer en fait les la compilation ici sous une dose et d'utiliser l'utilitaire il espagne ici pour aller chercher tout simplement la dll que vous avez vu dans la vidéo précédente qu'il faut éditer pour récupérer en fait voir tout ce qui se passe au niveau de votre jeu alors on va aller voir sur le bureau j'ai ici au niveau de la structure mon test je les compilés sous le nom de test dont test exe j'ai le test data et l'unique plier d elle qui est livrée avec donc dans le test data ce qu'il faut éditer ici c'est dans le dossier manager est ici l'assemblée c'est sharp qui va tout révéler donc on va au niveau dll spy donc je vais faire un copier ici du chemin on va aller ouvrir et ici je suis déjà dedans donc ça tombe bien je vais valider quand même voilà et je vais prendre ici l'assemblée c'est sharp dll donc ici qu'est ce qui se passe j'ai sur le petit ascenseur toutes les références mais ce qui va nous intéresser c'est ce qu'il ya ici on avait vu ça dans la première vidéo les accolades et vous pouvez voir que j'ai ici mon password de script et à l'intérieur on peut voir tout ce qui se passe exactement une fois compilé mon code il est là bien en clair et on sait qu'il faut taper azerty une fois décompilé alors qu'est ce que c'est que l'obfuscation l'obfuscation ça va permettre tout simplement de on va dire quelque part surcharger le code d'écrire d'induire en fait de le rendre inintelligible aussi bien enfin surtout pour l'être humain et même parfois pour un décompilateur mais là dans ce cas ci ça va être surtout une surcharge pour qu'il soit incompréhensible on pourrait imaginer ici de mettre des noms complètement bizarres qui ne parlent pas d'eux-mêmes ça permettrait déjà de protéger votre code alors faut savoir que ça a quand même des inconvénients la première chose c'est que l'obfuscation ça va alourdir votre code c'est à dire que votre votre exécutable risque d'être beaucoup plus lourd ça c'est une chose et deux yeux si vous retournez dedans et si vous le faites vous directement dans le script parce que ce script j'aurais pu le faire complètement différemment je vais vous montrer ici un petit exemple très simple j'ai ici créer un script qui est exactement le même que celui que vous avez vu précédemment celui là et celui là sont les deux mêmes scripts la seule chose c'est que je l'ai la classe les nommé avec un nom complètement aléatoire l'input fil je les nommais encore une fois avec un nom complètement bizarre qui ne parle pas on peut voir ici que le champ de password ici je l'ai nommé tout simplement comme ça et on peut voir que ça devient déjà un peu plus compliqué à la compréhension si vous voyez ça alors l'inconvénient c'est aussi pour le maintenir votre code si vous faites ça ça va être très compliqué donc c'est là que l'offus cator l'offus cator va être intéressant parce que vous allez pouvoir je vais d'ailleurs fermer ça garder votre code normal et l'offus cator va se charger après compilation de modifier tout ça ce qui va être très intéressant alors je vais vous présenter un utilitaire qui est pas gratuit mais qui fonctionne très bien j'en ai pas encore trouvé comme j'ai dit de gratuit il en existe mais j'ai pas réussi vraiment les faire fonctionner donc si vous avez des pistes n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo je regarderai puis je ferai une présentation si ça marche bien en tout cas je vais vous présenter celui ci vous allez voir que le résultat est assez sympa alors voici ea z fus cator point net alors vous pouvez le trouver ici en téléchargement sur download vous pouvez essayer ici cette version d'essai qui est complètement fonctionnel pendant quelques jours on peut voir ici une version d'évaluation de 30 jours alors il me semble que c'est un petit peu moins vous allez voir par contre l'inconvénient c'est que la version coûte ici 399 dollars pour une licence unique et ici pour site licence 1699 donc vous aurez bien compris ici ici c'est des développeurs illimités vous avez le support et vous n'avez pas de priorité de support mais c'est déjà un coup ceci dit le jeu en vaut parfois la chandelle si vous devez protéger votre jeu sachant que c'est pas infaillible on vous dira que même un jeu obfusqué si la personne est décidé elle va aller chercher elle va réussir à trouver c'est pas inviolable du tout mais c'est quand même une bonne protection pour ceux qui veulent déjà un peu protéger leur jeu que ce soit pour le hack ou pour la triche ça peut fonctionner aussi donc moi je l'ai déjà installé donc je vais ici aller sur le bureau il est là je le lance et ça fonctionne très simplement il suffit ici de drag and droppé votre dll dedans donc je roule le dossier data je vais dans manager c'est cette fameuse assemblée c'est char que je glisse ici on peut voir que ici j'ai protecting voilà alors on me dit que c'est une version d'évaluation que je ne peux pas distribuer cette assemblée et que cette assemblée ne marchera pas ne marchera plus après le 24 12 donc voyez une autre limitation c'est qu'ici on est 17 donc elle va marcher que quelques jours bon ceci dit encore une fois ici vous allez voir que c'est quand même assez efficace donc là c'est terminé donc une opération très simple c'est gros avantage de cet utilitaire alors maintenant ce que je vais faire je vais de nouveau reprendre il spa ici et je vais recharger madère je vais pas m'embêter je vais tout supprimer et je vais la recharger tout simplement et là on va voir ce qui se passe donc je recharge l'assemblée up on va voir au niveau des accolades et là on peut voir que déjà si je vais au niveau de password script regardez ce qui se passe ici tout est modifié plus vite une poudre fils stx ici on peut voir que j'ai vraiment ça devient incompréhensible et les données sensibles dont le mot de passe qui était stocké ici je vous rappelle moi je le sais bah voyez qu'on n'a plus le nombre variable on a ici des raccourcis fin des nombres et c'est complètement différent pouvez voir donc c'est quand même assez intéressant évidemment comme je vous le disais c'est pas inviolable du tout mais en tout cas c'est assez efficace on peut voir ici que du coup le code il est plus lisible le gros avantage c'est que mon projet unity il est toujours pareil et j'ai ici mon script qui est totalement en clair donc vous pouvez voir qu'il s'est vraiment chargé après compilation de modifier ça et c'est complètement ici je veux dire beaucoup plus compliqué en tout cas un novice va s'arrêter là et ne comprendra pas évidemment là c'est difficile de déduire le mot de passe mais encore une fois c'est pas impossible quelqu'un qui veut chercher il va le trouver c'est pas un souci il va le trouver très facilement donc voilà vous avez pu voir cette petite ce petit utilitaire qui s'appelle e z e az fus 14 très simple je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo mais ceci dit google et mon ami vous allez retrouver donc voilà une solution vraiment rapide comme vous avez pu le voir j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire un petit pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas à me faire part de ce que vous connaissez que vous avez trouvé qui fonctionnerait moi j'ai trouvé quelques assets je vous avoue mais qui sont de nouveau payante parfois un peu moins cher mais moins efficace en tout cas dans la version light gratuite qui est toujours limité à un nombre de deux méthodes ou de deux encryptage de variables ou des choses comme ça donc j'ai pas vraiment trouvé de solution gratuite pour le moment si vous en avez une n'hésitez pas à m'en faire part sur une vidéo là dessus mais vous avez ici une solution encore une fois qui n'est pas miraculeuse mais qui va vous permettre de cacher votre code en tout cas et de ne de protéger un petit peu tout ça de garder un petit peu vos créations vos méthodes comment vous avez construit votre 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 jeu et surtout aussi de pouvez voir de crypter les mots de passe et autres ce qui est assez dangereux comme vous avez pu vous en rendre compte voilà donc un petit pouce bleu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye